Bonjour à tous, je suis Agathe Oléron, la réalisatrice de la Dame de Saint-Lenaire. La Dame de Saint-Lenaire est un film qui est sorti dans la salle en 2016. Depuis, il a déjà été diffusé 84 fois sur les chaînes Télé-Bretagne, TVR, TBO, TBSUD, et je l'ai accompagné sur une cinquantaine de projections en France, essentiellement en Bretagne. J'avais une intonation de voix qui était étonnante, parce que de temps en temps ça montait, puis ça redescendait. Et puis en même temps il y avait cette appréhension parce que c'était la maison de la folle et moi j'étais une petite fille. C'était le voisin, moi aussi je ne la trouvais pas folle la journée, mais la nuit elle avait quand même des crises où elle hurlait beaucoup. J'ai quelqu'un dont on disait qu'elle avait été déportée. Le grand changement, c'est que je viens de récupérer les droits de mon film et j'en suis très très heureuse. Car enfin, aujourd'hui, je vais pouvoir accomplir mon projet jusqu'au bout. J'ai réalisé un coffret DVD de mon film qui contiendra au plus 5 bonus exclusifs et un livret. Pour ce faire, je suis accompagnée dans cette aventure par la distributrice de deux filles en film, Deborah Gillet. La Dame de Saint-Lunaire est un film que vous avez déjà vu, peut-être, ou que vous allez enfin pouvoir découvrir. C'est l'histoire d'une femme qui a vécu à Saint-Lunaire, une magnifique petite station balmière bretonne située à côté de Saint-Malo et Guinard, entre 1948 et 1991 et qui, pendant 40 ans, a construit sa maison de briques, de brocs, à la manière du facteur cheval. Il y a ce que les gens racontent de cette construction et de cette femme. Certains parlent de la folle de Saint-Lunaire. D'autres l'appellent la Dame de Saint-Lunaire, Madame de Vidal, Jeanne, Dante Jeanne, Taja, la pauvre petite mère, Madame Cajot. Le mystère de Jeanne reste entier. Moi, j'ai connu cette femme et sa construction étant enfant, lorsque j'avais 7 ans que je suis allée en classe de mère à Saint-Lunaire. C'est pourquoi l'un des bonus sera la reconstitution de mon souvenir d'enfance, tourné en Super 8, avec les élèves de la classe de CE1 de Saint-Lunaire. Les autres bonus feront le portrait de Saline Frodin, commissaire en charge de l'art brut aux lames. Dans la pratique spirite, en fait, c'est vraiment la personne entend des messages et à partir de ces messages, elle va commencer à dessiner, à peindre. Et la main se laisse totalement guidée, portée par la voix ou par les voix. Alors, Jeanne de Vidal, je ne sais pas s'il y a des documents écrits où elle parle des voix qu'elle pouvait entendre, mais je suppose qu'elle entendait des messages. L'intégralité de l'interprétation du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky au piano à quatre mois par le duo Aronso des Coteaux sur la plage de Longchon à Saint-Lunaire. L'intégralité du morceau La folle de Saint-Lunaire de Dominique Sonique en concert à la Fonda à Dinard, interprétée par Dominique Sonique et Tonio Marinescu. Et le making-of du tournage en octobre 2015 à Saint-Lunaire. Si vous souhaitez offrir le coffret DVD à l'un de vos proches pour Noël, nous pourrons vous envoyer une carte cadeau à déposer au pied du sapin. Le coffret DVD ne sera véritablement réalisable que lorsque nous aurons pu atteindre les 15 000 euros, et que grâce à vous, nous pourrons réaliser les montages des bonus avec l'excellente même monteuse que pour le film Marie-Pomme Carteret et éditer le coffret DVD avec sous-titrage pour les sourds et malentendants et en version anglaise. Et si vous dépassez le montant, nous pourrons aussi développer une plateforme web sur le modèle de notre page d'accueil ladamedesaint-lunaire.fr Sur laquelle vous pourrez découvrir l'histoire entière de Jeanne de Vidal et de sa construction via des documents inédits et parfois interactifs. Vous pourrez participer à la communauté des Amis de la Dame de Saint-Lunaire en déposant vos propres témoignages, photos, vidéos, écrits, etc. Nous vous donnons dans les outils également pour que vous puissiez organiser vous-même votre projection du film près de chez vous, avec parfois la venue d'Agathe et de témoins du film. Et une boutique vous permettra d'acheter le coffret DVD, les cartes postales éditées et autres surprises dérivées de la Dame de Saint-Lunaire. Parlez-en autour de vous ! Et un grand merci pour votre soutien ! Sous-titrage Société Radio-Canada